bonjour bonjour bienvenue sur cocotte tv aujourd'hui on vous propose une nouvelle présentation qui porte sur un boîtier le nzxt tempest 410 un boîtier pour le gamer avec un look plutôt bien trempé un tarif plutôt serré 75 euros et un poids qui reste très correct 8 kg pour un atx on est plutôt pas mal vous allez voir ce boîtier il a plein de petites choses très intéressantes on va d'ailleurs tout de commencer en détaillant la face avant qui regorge de petites fonctionnalités bêtes et méchantes mais super pratique on commence avec nos trois b 5,25 pouces et nos nos deux grilles oui on peut bien dire nos deux grilles de ventilation qui cache deux ventilateurs de 120 mm au dessus on a une petite trappe vous voyez on appuie on ouvre la trappe on peut ranger on peut même au pire entortiller ces petits câbles usb si on a envie pour pouvoir les relier ici aux différents ports avec le reset avec un petit toucher smooth en plus en caoutchouc qui est très agréable le power on ici les diodes d'activité trois ports en usb 2.0 un port en usb 3 on est plutôt pas mal on n'oublie pas les deux sorties audio puis le look un petit peu spécial un petit peu indus plutôt sympa on continue avec les caches qui sont extractives depuis l'extérieur ça on trouve que c'est vraiment super pratique mais ce boîtier va encore plus loin avec carrément des ventilateurs qu'on peut extraire voilà on prend le ventilateur et comme ici il ya un système de connecteurs qu'on retrouve ici une fois qu'on y branche le ventilateur et ben il se met à fonctionner tout simplement on peut faire la même chose avec le ventilateur du bas et en plus c'est filtré c'est vraiment très bien fait et bien foncé surtout pour le prix on est quand même sur un boîtier à 75 euros donc on a deux ventilateurs de 120 mm à l'avant on va continuer allez sur le dessus où on découvre une grande grille grande grille qui permettra de mettre du radiateur de watercooling mais aussi deux ventilateurs en 120 mm sans aucun problème et même du 140 mm si vous avez vraiment envie de vous faire plaisir autre petite astuce on continue sur le boîtier des montages on peut enlever la grille pour pouvoir un accès pour pouvoir avoir un accès facilité à tous vos composants qui seront cachés en dessous on referme comme ça en clippant c'est super pratique super facile sur le boîtier on trouve des pieds en caoutchouc donc pas en plastique dur plutôt une bonne chose une grille pour un ventilateur 120 mm et la grille à destination de l'alimentation la peinture est plutôt de bonne qualité et propose un aspect qui est très proche de celui du plastique ce qui fait qu'on a plutôt une belle harmonie sur le côté on trouve une grande vitre une grande vitre pour pouvoir observer l'intérieur de votre pc et à l'arrière on découvre donc l'accès pour la backplate l'accès lors l'emplacement de la backplate le ventilateur 220 mm de passe cloison 1 2 3 4 5 6 7 slots d'extension et enfin l'emplacement de l'alimentation dans le bas on va maintenant rentrer dans le boîtier pour cela il faut retirer les vis à main on en a deux de chaque côté rien de bien compliquer jusque là on ouvre les portes on retire le bundle et nous voilà à l'intérieur du boîtier boîtier qui propose montage sans vis au niveau des baies 5,25 pouces une cage hdd de 1 2 3 4 5 6 7 8 emplacement ce qui est plutôt très bien avec un système de blocage des paniers plutôt simple on prend une vis à main qu'on démonte ici on la vis cela et le panier est bloqué sécurisé comme on l'a vu tout à l'heure pour retirer les paniers il suffit de retirer les ventilateurs l'avant on tire le panier à voilà on va vous le faire donc on tire le ventilateur on attrape un panier si possible pas celui où on a mis la vis et voilà on a notre panier compatible ssd et hdd c'est vraiment très simple à manipuler au niveau du plateau on est plutôt pas mal on voit qu'il ya pas mal de place on a un accès backplate on a un passage des passages pour les câbles avec des caches en caoutchouc qui ne tiennent pas ce qu'il ya de mieux quand même pas mal de passages dans le bas l'emplacement de l'alimentation avec des petits patins en caoutchouc et au niveau de la norme on voit qu'on peut aller plus loin on voit qu'on est en atx voilà on pourra venir jusqu'au bord ici avec un petit plateau qui sur élève pour pouvoir mieux organiser les câbles à l'arrière d'ailleurs on vous fait découvrir l'arrière tout de suite on voit que c'est plutôt pas mal surtout pour le prix parce qu'on est un tarif de 75 euros comme on le disait sur ce on va pas vous en dire plus on va se garder le test complet pour très bientôt on va vous dire à bientôt pour le test sur cocotte lent et à bientôt sur cocotte tv pour des nouvelles vidéos on va vous dire à bientôt